Alors que le départ inattendu d'Henri Istanbuli prête toujours à confusion dans la mesure où l'on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un limogéage ou d'une séparation à l'amiable souhaité par le coach français, les dirigeants Kabyl avaient tablé publiquement sur l'arrivée imminente d'un technicien français. Et pour cause, l'on avait même annoncé, cette semaine, une visite éclair du directeur sportif de la GSK, Karim Ziani, en France pour négocier avec des techniciens français, mais voilà que mardi soir, à quelques heures de la fin du match au MGSK, la direction du club Kabyl a finalement révélé, à travers le site officiel du club, un accord d'engagement avec l'entraîneur tunisien Souya Amar pour diriger la barre technique de l'équipe senior, sans donner la moindre précision sur la durée du club. Contrat du nouvel entraîneur, encore moins les raisons d'un tel casting. Aux dernières nouvelles, il paraît que le coach tunisien devrait signer un contrat d'une année seulement et son arrivée est prévue pour aujourd'hui jeudi à Tiziouzou. En fait, il semble bien que les dirigeants Kabyl auraient opté pour un technicien tunisien ou égard au bon travail de Nabil Elkouki à l'entente de Sétif ou encore de Khaled Ben Yaya au Mouloudia d'Alger, alors que deux autres clubs algériens, en l'occurrence la JS Saoura et le Médéa, ont recruté tout récemment deux autres entraîneurs tunisiens qui ont respectivement pour non cas Yacoubi et l'autre fils Elami, sans oublier Moué Bouakaz, qui a drivé récemment sept clubs algériens pendant. Presque une décennie avant de rentrer cette année en Tunisie pour prendre les destinées de l'ES Métlaoui. Et s'il faut rappeler que deux autres techniciens tunisiens, Sofiane Idoussi et Yamen Zelfani, sont aussi passés tout récemment par la JSK. Tout porte à croire que la direction de la JSK a agi dans l'urgence, puisque le président Yazidi Arichan estime que la JSK a choisi Amar Soueya pour son CV éloquent, mais aussi pour le fait que les entraîneurs tunisiens connaissent parfaitement la mentalité des footballeurs algériens. Cela dit, même s'il était en rate durant ces quatre dernières années, après un dernier passage d'un an et demi, de juillet 2015 à janvier 2017, à la barre technique de l'Espérance de Tunis, il faut tout de même admettre qu'A64 en Révolu Amar Soueya peut se targuer d'un CV assez étoffé, puisqu'il a entraîné plusieurs clubs tunisiens de Ligue 1 et 2, notamment le S.A.L. et le S.Tunis, ainsi que l'Anre Espoir. Et l'équipe nationale de Tunisie, mais aussi plusieurs clubs Zuppé d'Arabie. Saoudite. C'est dire que le nouveau coach de la JSK possède tout de même une bonne expérience professionnelle, et il lui appartient d'or et déjà de retrousser ses manches pour prendre le train en marche et réussir à remettre rapidement sur les rails la locomotive Kabyl, car l'on sait pertinemment qu'il n'y a que les résultats sur le terrain qui pourraient justifier le choix des dirigeants Kabyl. Attendons donc pour voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne JSKFR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada